bonjour tout le monde c'est maddie j'espère que vous allez bien je vous pose la question à chaque fois évidemment c'est sincère j'espère que vous avez le moral moi c'est bon que vive il est derrière moi tout va bien je me suis reposé je reviens vers vous pour de nouveaux tirages puisque vous savez puisque vous me suivez que je ne fais pas des tirages tout le temps parce que ça prend beaucoup beaucoup d'énergie de concentration voilà puis j'essaie évidemment d'être dans des bonnes conditions afin que mon intuition puisse être la meilleure possible on va dire bon ok alors évidemment je sais ce qui se passe en france évidemment comme beaucoup je m'attendais à de la violence et évidemment on a tous et toutes eu raison donc je vais pas vous faire des tirages sur la violence on sait que ça va mal se passer que ça va dégénérer qu'il va y avoir des victimes certainement des décès donc ça pas la peine de vous rebâcher éventuellement si ça vous intéresse et pour les pardon les nouveaux venus qui ont rejoint ma chaîne et que je salue vous pouvez toujours aller regarder mes prévisions astrologiques 2023 et bien prévisions dans lesquelles je voyais à peu près ce qu'elle arrivait voilà on est en plein dedans alors on va plutôt regarder un petit peu ce que notre cher président pense de la situation moi ça m'intéresse parce que d'après ce que j'ai entendu il a fait un discours dans lequel disait plus ou moins puisque j'ai pas écouté que les gens avaient pas le droit de manifester il me semble c'est ça en gros je vous résume en gros et que il y avait qu'à rentrer à la maison enfin je sais pas c'était de la provocation de toute façon et qu'il avait été élu toute façon parce que il avait pour but mettre en route la réforme des retraiteurs enfin en gros ok ok ben on va quand même regarder ce qu'il pense de la situation sont en son fort intérieur qu'est-ce qui s'est retourné ici lâcher prise hockey assez amusant ça alors je sais pas c'est pour lui pour nous on va essayer là si de penser à lui alors attendez quand je me concentre deux secondes alors que pense en réalité donc on va clapper toujours caligula de la situation actuelle voilà bon je crois que je l'ai on va voir alors bien et régression bon déjà je pense qu'il s'attend à ce que ça régresse ok par contre bien c'est un peu curieux où il s'attend il s'attend bien à ce que ça régresse c'est à dire qu'en fait que ça se calme mais moi j'aimerais en savoir un peu plus donc on va demander à mon oracle vérité je vous mettrai les liens en sous la vidéo si vous voulez savoir où commander j'ai trois oracles j'ai l'oracle vérité arc-en-ciel et nature voilà on verra après si j'utilise ou pas alors que pense au fond de lui on va dire on va essayer de gratter un tout au fond de lui que pense-t-il de la situation voilà ok bien irréel ok obscurité lumière a réussi drôle irréel obscurité lumière bon alors irréel pour moi ça veut dire qu'il ne voit pas la situation telle qu'elle est donc il ya une mauvaise perception de la réalité du coup ça expliquerait pourquoi d'obscurité par contre je voudrais savoir pourquoi j'ai lumière que ces deux cartes contradictoires équilibre prospérité et peur ah ouais donc on a un jeu quand même qui change ok on a trois bonnes quatre mauvaise carte mais quelque part c'est de l'heure elle m'ensemble on est dans l'irréalité donc pour moi effectivement il ne voit pas bien la situation ok et donc ça reste comme ça puisque c'est équilibré obscurité prospérité pour moi c'est quelque chose qui se développe parce que c'est prospérité donc il est dans le noir par contre ça va changer il va avoir peur c'est curieux va il ya comme un une espèce d'absence de perspicacité dans cette histoire donc effectivement il ya un déni de réalité vous l'avez ici déni de réalité ne voit pas les choses telles qu'elles sont et on voit bien qu'il est dans l'obscurité ici quelque chose qui prospère donc qu'ils se développent donc il est à côté de la plaque c'est ce que j'essaie de vous dire il n'est pas du tout dans le réel il est à côté de la plaque mais mais il ya des choses qui vont s'éclaircir et il va avoir peur bon alors on va essayer de voir pourquoi artificielle alors il ya quelque chose qui va arriver qui va être créé artificiellement mais qui va provoquer de la peur c'est à dire des choses sérieuses mais on va continuer un quelque chose de l'ordre de la raison ok ou qui va le ramener à la raison mais c'est assez complexe alors là j'ai besoin d'en savoir plus quelque chose du passé qui ressurgit des mensonges du passé qui ressurgissent bon alors on a plusieurs petites choses intéressantes ici en fait ça va beaucoup se bousculer je pense dans les prochaines semaines dans les prochains mois déjà la première chose qu'il faut avoir en tête c'est qu'il va avoir peur avec raison parce que les choses vont devenir sérieuses par exemple moi j'interprète mon jeu que ça va se compliquer alors il ya des choses artificielles donc on va voir ce que c'est par contre ce qui est intéressant c'est que j'ai des mensonges du passé qui vont ressurgir donc ça c'est un élément supplémentaire qui peut provoquer la peur moi il ya des choses qui vont remonter à la surface vous savez ou pas parce que je dis de temps en temps mais pas tout le temps non plus qui a des aspects astrologiques qui fait que il ya vraiment beaucoup de vérité qui remonte parce qu'il ya des gens qui veulent savoir qui veulent comprendre ce qui s'est passé surtout tous les sujets en fait que ce soit sur le coco et l'origine à ce sujet pour les nouveaux venus je vous encourage à aller regarder une de mes premières vidéos qui s'intitulé je me rappelle même plus les origines du coco enfin je sais plus ça fait tellement longtemps je vous mettrai ça en barre d'infos bon pour moi j'avais aucun doute déjà il ya trois ans j'en ai aucun doute aujourd'hui mais il ya des gens qui veulent savoir d'où vient le coco qu'est ce qui s'est passé avec le tout qui fait mal et les effets qui remontent et pourquoi et comment et ceci et cela et qui sont les responsables et je vous fais court ça veut dire qu'en fait on veut avoir des éclaircissements et du coup vous avez beaucoup de scandales qui remontent qui remontent qui remontent d'où mensonge du passé qui reviennent pour le côté artificiel moi je savais parce que c'est qu'est ce qui c'est qui est artificiel et qui va provoquer la peur alors une bonté artificielle ouais bon là ça nous est pas trop un mouvement une satisfaction ouais bon bah là ça va être pas les amis un sentiment bon on va regarder cette carte là et on va garder la carte peur pas non plus on tire trop en tout cas peur avec raison à mon avis mensonge du passé vous avez compris voilà on va garder ça aussi et peur puis on va essayer de voir un petit peu ok parce que c'est ces cartes là que je sens être les plus importantes et ben donc je vais les explorer voilà un peur avec raison d'accord moi j'ai toujours dit qu'en fait il entre parenthèses au pluriel allait déclencher un chaos qui n'allait plus savoir gérer c'est ce que je vois en astrologie et c'est ce que je je vois depuis longtemps il y a quelque chose qui ils ont appuyé sur le bouton quelque part le bouton on mettre à bout les français voilà c'est ça ça fait depuis trois ans quand même que les gens sont martyrisés épouvantés maltraités insultés etc et là et les gens en ont marre c'est tout c'est un pétage de plomb qui est en train de se faire donc ils ont appuyé sur le bouton et du coup bah je crois que ça va au delà de leurs attentes alors donc les mensonges du passé j'ai compris là on va regarder peur avec raison des choses sérieuses qui commencent à se mettre en route mais artificielle là je vois pas donc on va chercher d'autres petites cartes pour m'aider à y voir clair je prends le divinac tu tiens à utiliser avec modération parce que pour moi c'est un jeu qui est très puissante évidemment donc faut pas trop en prendre non plus parce que sinon ça devient trop quoi voilà donc je vais simplement mettre une carte du divinac tu vous recommande le jeu est très très bien moi j'aime bien je tiens bien en main plus des cartes qui sont à voyez alors quand j'ai des cartes qui tombent comme ça alors je vais prendre justement celle ci voilà confrérie secrète bon bah on se demande pas qui est derrière tout le carreau alors ok je regarde pas la coupe je vais simplement tout de suite aller recouvrir un petit peu mes petites cartes alors j'attends toujours d'être vraiment en super forme pour essayer d'explorer le la psyché du monsieur n'est ce pas parce que c'est pas évident je peux vous dire que c'est le trou noir quoi donc faut que je m'accroche aussi alors peur avec raison moi je voyais à un moment donné vous savez être enlevé dans les airs parce que il va y avoir un truc mais bon c'est peut-être pas tout de suite d'accord mais je pense qu'il va se mettre à l'abri à un moment donné alors n'allons pas trop vite artificiel il ya un volcan une éruption artificielle bon bah ça je comprends ça veut dire qu'il va y avoir des choses artificielles donc du fait de l'homme explosion donc je pense que c'est les incendies qui vont être mis artificiellement en place vous en avez déjà eu un exemple si j'ai bien compris alors à l'opéra ça a brûlé il me semble aussi qu'elle a à la mairie de bordeaux bah oui c'est le début donc là volcan artificiel donc attendez vous à des feux artificiellement mis en route c'est ce que ça veut dire et ça ça va lui faire peur alors des feux voire des explosions marie ici sérieux les choses vont venir sérieuse à tiens avec qui avec la rue rue il faut pas les oublier un jeu ce sera la seconde partie de mon tirage parce que du coup tout le monde a les yeux focalisés sur ce qui se passe en france et puis on oublie plein de choses mais moi je vous avais dit le vlad il va faire des alliances j'avais dit quoi oui économique et financière et ça va vraiment vraiment être la fin de l'europe à cause de ça ça je l'avais dit et c'est juste après vous pourrez la regarder dans les prévisions de février il me semble et du coup eh bien on va se faire manger voilà c'est comme ça les brics bah oui la chine en fait partie et la rue rue aussi donc ils sont en train de faire leurs petits trucs bref donc les choses vont être plus sérieuses avec la rue rue puis ce peut aussi que les choses dégénèrent de ce côté là alors peur avec raison voyez qu'il y a des choses au niveau de l'informatique donc je pense qu'il y a des choses que l'on va apprendre par le biais de l'informatique certainement des dossiers qui vont remonter vous savez que j'avais dit aussi que elon que vous connaissez allait intervenir parce que grâce à lui on allait prendre connaissance de plein de choses cachées c'est ce qui se fait un notamment pour le coco voilà bon à part ça je n'aime pas spécialement le personnage attention d'accord par contre là j'avoue que ça c'est bien au moins il libère la parole donc des choses que l'on va apprendre par le biais de l'informatique n'est ce pas et les mensonges du passé à comme c'est curieux regardez ce que je sors ouais ça ça va lui retomber dessus à mon avis vous allez voir vous voyez je parlais d'élone en vous disant justement qu'il allait faire éclater des vérités au niveau du coco parce que c'était une catastrophe et pourtant qu'est ce qu'on a été nombreux et nombreuses pardon sur les chaînes de voyance de spiritualité à dire attention ne prenez pas c'est pas bon et tout et tout mais malheureusement on n'a pas beaucoup non plus de d'abonnés ou de gens qui regardent et et malheureusement moi je sais que certaines personnes m'ont dit ouais grâce à grâce à toi m'a dit grâce à vous m'a dit eh bien je n'ai pas pris la potion et là je me suis dit ouais et ben voilà si j'avais eu une raison une seule raison pour ouvrir une chaîne de voyance c'était celle là et ça m'a fait très très plaisir vous savez on dit qui sauve une vie sauve l'humanité il me semble que c'est de la liste de schindler donc moi ici je tiens aussi solennellement à remercier toutes les personnes de voyance de spiritualité ou les alerteurs ou autres qui ont prévenu les gens depuis trois ans de ne pas prendre ce poison voilà parce que ben on a eu raison et qu'on a sauvé des vies bon donc les mensonges du passé vont ressurgir voyez je vous dis le divin actuel est extra donc j'ai lui reposer encore un petit peu des questions donc vous avez compris la situation va se gâter on va regarder ici il va y avoir des choses qui vont dégénérer des explosions des incendies et ça va commencer à les fiches la trouille peur avec raison également parce qu'il ya des choses au niveau du numérique qui vont remonter et mensonge du passé certainement donc en fait on n'a pas que les manifestations on a autre chose aussi qui ressortent donc si vous le voulez bien bien on va recouvrir voilà ce que je vois quand je perds mais moi c'est que je suis partie c'est que mon cerveau 3 mon cerveau pardon mon cerveau gauche il est déconnecté et que je suis en mode sur vos droits donc je ne raisonne plus voilà alors qu'est ce qu'on a ici et ben oui alors ne rien dire volcan éruption ne rien dire alors là il faut que je réfléchisse des feux artificiels qui vont ouais bah c'est les gens qui en ont marre aussi de pas pouvoir s'exprimer aussi c'est à dire que il ya ça et puis le fait aussi que les gens ils en ont marre qu'on ne les écoute pas je crois que c'est ça j'ai entendu un des années qu'on dit qu'on veut pas ci qu'on veut pas ça et puis le président il fait ce qu'il veut il écoute rien donc on en a marre de pas être entendu on peut dire ça comme ça parce que c'est ne rien dire ou ne rien pouvoir dire d'accord donc c'est ça en fait les gens ils vont péter les plombs parce que je vous avais dit comme tout le monde là comme tout le monde je suis pas la seule on a tous vu qu'il y avait des gros gros des incendies des explosions enfin voilà bon qu'est ce qui va se passer avec la rue rue à suite et fin enfin non pardon excuse moi non arrêt et fin arrêt et fin ah ouais ça c'est curieux ben on aura peut-être une bonne nouvelle alors moi je pense que cette guerre de toute façon va finir par s'arrêter mais moi je vous dis mon intuition me dit que vlad et l'autre là de la chichine ils sont en train de mettre des petits trucs au point puis à l'iran maintenant ça va être la ruine financière puisque ils font des petits business vous savez pour continuer justement à faire des transactions internationales ils sont en train de regarder au niveau de la monnaie ce qui peut se mettre en route etc etc il ya tout le coup le truc économique il ya et que je t'achète mon gaz et que je t'achète et que je te vends mon pourquoi enfin le pétrole le pétrole etc donc il ya tout un business qui est en train de se mettre en place et tout ça ça va provoquer la ruine financière et économique de l'europe donc ça c'est pour ça qu'il ya peut-être sérieux c'est à dire que c'est au moment où ça va finir cette guerre puisque pour moi la guerre finira quand ils auront atteint leur objectif de ruiner l'europe je pense financièrement économiquement que là les choses vont devenir sérieuses ça c'est pas possible qu'est ce qu'on a ici voilà regardez on a bien ça c'est cohérent on a le numérique l'informatique et les réseaux donc il ya bien des choses qui vont remonter et ici qu'est ce qu'on a alors l'hiver voyons voyons le cocou il a commencé quand à bas c'était en hiver l'hiver 2019 ouais bien donc il ya des choses intéressantes ça va swinguer alors qu'est ce que vous voulez que je recouvre donc là vous avez compris en fait on pourrait mettre ces cartes là ensemble un mensonge du passé qui ont provoqué la peur en relation que le poison voilà c'était bien pendant l'hiver et tout ça par le biais du numérique et des réseaux sociaux il va y avoir en fait tout son business qui va éclater à mon sens les conflits d'intérêts et la manie et que ceci et que cela ici vous peut être peut-être éventuellement remettre une carte et là peut-être aussi mais je vous dis pas la catastrophe économique et financière tout oublie mais je peux vous dire que les gens vont se rappeler rapidement enfin bref alors on va les remettre ici encore une carte et la trahison ouais regardez ça sort bien quand même ouais les gens se sentent trahi aussi j'étais en train de réfléchir aussi oui là alors c'est ça en fait les gens se sentent trahi parce qu'on ne les écoute pas mais il ya aussi le fait que du fait de la sursente dans l'autre sens et bien il ya beaucoup de vérités qui n'ont pas pu remonter donc trahison et on retombe encore sur le truc avec le poison ici ça et ça va être un massacre je vous le dire franchement ça va être un massacre vous savez que tous les jours je vais aider les enfants au collège d'ailleurs j'avais pensé à vous envoyer des photos mais j'ai pas le droit mais c'est tellement c'est tellement beau vous voyez de regarder ces gosses qui s'amusent au football qui sont contents qui sont heureux de vivre quoi c'est toute une innocence qui existe et qu'il faut absolument préserver et moi j'avoue que j'aime beaucoup j'aime beaucoup être là avec les enfants les écouter les aider etc et ça va être un massacre parce que en plus ces gosses alors pas tous mais les plus grands on va dire 15 17 ils ont été voilà ceci ça fait mal au coeur pour eux mais vraiment les plus petits les 10 10 13 ans normalement non heureusement mais quand même ça fait mal quoi bon alors j'arrête de blablater qu'est ce qu'on a ici à corps ah bah voilà regardez on a bien une guerre qui va s'arrêter ouais il va y avoir un accord et là on va demander pourquoi les choses vont venir sérieuse mais il ya un truc un moi j'ai toujours dit que la guerre s'arrêterait pour raisons financières d'une part parce que on sera ruiné on pourra plus continuer à financer la guerre ça sera impossible faudra que ça s'arrête et d'autre part parce que de l'autre côté voilà cela là que je devais éviter que que je viens d'évoquer pardon donc ce que je viens d'évoquer et bien sont en train de faire en train de faire leur petite cuisine leur petite cuisine économique qui va nous provoquer la ruine à nous alors les choses en venir sérieuses ah oui puis toute façon voyez on a le tweet tweet on peut mettre par là éventuellement voilà on en parlait alors moi je veux savoir éventuellement peut-être les conséquences ici pour nous délation dénonciation ok alors un accord avec attendez un accord qui va provoquer des délations et des dénonciations ouais j'étais partie sur le côté économique mais à mon avis il y aura peut-être encore autre chose nucléaire ah bon ça ça se rajoute au reste ça se rajoute au reste bon on va changer de jeu voyez faut pas trop en prendre en prendre non plus on va regarder ce qu'il veut me dire là avec les délations alors attendez qu'est ce que je vais prendre comme je ben moi je prends vous tiens les cartes postales voilà je peux prendre aussi l'or au ras ouais enfin les deux et ça se trouve il va y avoir les deux c'est à dire qu'il va y avoir donc un accord qui va donc forcément avec lucre force il doit qu'à l'arrêt de la guerre mais je pense aussi qu'il y aura autre chose éventuellement un accord avec la chine alors là on se salit les mains ah oui non il ya des trucs et donc 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 je reprends excusez moi c'est un peu difficile mais j'ai plein d'idées en tête je pense également que quand la guerre sera finie là on va apprendre des choses par rapport à des gens qui se sont salis les mains d'où des dénonciations alors sali les mains dans quel domaine on va essayer de voir donc on les mains sales quoi en gros ça serait une bonne chose il va peut-être pas vouloir me le dire il me dit simplement que ce serait une bonne chose on va prendre des scandales à mon avis mais par rapport à quoi alors je ne peux pas vous dire il n'a pas dit ça mais m'a pas dit à propos de quoi je sais avec un autre jeu par contre il me dit que ce sera une bonne chose pour nous par contre que ça va précipiter certaines personnes au bord du suicide donc par rapport à cette dénonciation est ce qu'il y aurait des histoires de trafic je me demande est ce que je peux savoir exactement ce qui va se passer qu'est ce qu'on va apprendre pourquoi il va y à des dénonciations ouais ben ça me fait penser bon les animaux alors des animaux peut-être pas mais vous savez ce qui est petit ce que l'on protège donc ça c'est vrai que j'ai une carte d'enfant dedans mais elle n'est pas sortie par contre des choses par rapport aux jeunes ah oui est ce que ce serait j'ai pensé aux animaux oui ou là au ballon vous savez l abo est ce que ce serait pas ça parce que les animaux je vois pas j'ai pas de carte de ballon là dedans non est ce que on pourrait pas encore davantage apprendre de choses toujours en relation avec ça ben oui parce que vous savez qu'en nucre il y en a des ballons et évidemment ils ont expérimenté sur des animaux les saletés pour pas dire autre chose je déteste les gens qui font ça que ce soit des souris hautes d'ailleurs moi j'aime bien les souris un franchement ça va faire la parenthèse ouais 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 des choses les gens qui se sont salis les mains par rapport à des expérimentations animales certainement en relation avec ceci ok on va demander si autre chose alors je prendre tiens je prends le l'or au rang pour voir s'il peut me dire ce que c'est même pour moi je pense que vlav il attend la fin de la guerre pour une raison pour une autre je ne sais pas mais j'ai l'impression qu'il attend pour pour dire tout ce qu'il a à dire quoi ce sujet évolution et ça provoquerait un changement alors est ce que je peux avoir des informations sur les dénonciations par rapport aux gens qui ont les mains sales c'est à quel sujet il ya des choses de des démons attendez je montre les choses du diable donc des vraiment des choses des addictions alors moi j'avais parlé des ballots d'accord puisque j'avais les animaux qui sont sortis mais à mon sens il peut y avoir aussi autre chose de beaucoup plus grave enfin c'est déjà grave en ce sens c'est égal c'est déjà grave mais peut-être encore davantage et ça va provoquer un colère et un bouleversement ouais mais j'aurais peut-être pas l'info bon je vais essayer de me concentrer pourquoi est ce que j'ai des gens qui ont les mains sales égo pour des questions d'égo ok à quel sujet bon là il donne la saison voyez ce sera sur l'automne moi je vois éventuellement qui peut y avoir un arrêt de la guerre en automne sur l'automne je sais que j'avais déjà dit ça se trouve je me suis planté de d'un an c'est possible et là qu'est ce qu'on a on aura alors par rapport à des enlèvements ah il ya la chauve souris ah bah oui bah oui donc c'est ça non non c'est pas les enlèvements c'est par rapport à la chauve souris donc le corot d'un voilà donc on aura bien effectivement des dénonciations alors démoniaque c'est le diable par rapport à ça c'est vraiment ça qui ressort ça ça ressort ça ressort ça ressort ça ressort voilà donc c'est bien ça et du coup voyez qu'est ce que j'ai bas ça va provoquer la ruine de tout ouais donc moi je pense que par la suite on va avoir vraiment des choses qui vont continuer à remonter à remonter à remonter à remonter et ça va être un scandale monstre parce qu'on va s'apercevoir que on a injecté aux gens ceci mais je suis désolé si vous avez pris ceci j'ai mis dans ma communauté les adresses de deux personnes de confiance que je connais qui peuvent aider à faire en sorte que votre énergie remonte si vous avez pris ça parce que normalement ça rend très fatigué ça ça diminue les énergies après moi j'ai j'ai des personnes là qui me disent quand on peut un petit peu nettoyer voilà bon ok mais donc ça va être la cata et ça va provoquer la colère et un changement un revirement bien donc j'ai sorti pas mal de choses alors on va retourner sur le nu si vous voulez bien et voir un petit peu les conséquences pour lui parce que on a vu qu' il allait avoir peur avec raison n'est ce pas puisqu'on a plein de choses qui vont remonter notamment au niveau du poison vous avez compris à un panier je fais un peu de rangement là parce qu'on ne voit plus rien m'a dit je reviens je range et je reviens voilà donc on va regarder les conséquences pour le nu ou nu ou caligula puisque je viens de voir qu'il allait y avoir une situation qui allait changer notamment du fait de révélation sur le coco et révélation dans lesquels il vient il a eu son rôle à jouer voilà alors les conséquences pour notre cher caligula alors là j'ai l'hiver d'accord et ça c'est quoi il va y avoir une rencontre donc moi je pense qu'il y aura un attend des réfléchis une rencontre un rendu vous n'est possible qu'on lui demande de s'expliquer bon ok alors on va essayer de voir quand même un peu plus à la fois je me reconcentre sur lui n'est ce pas parce qu'il s'est échappé vous savez c'est comme le un poisson il est fuyant bon enfin moi donc j'ai toujours du mal à le saisir alors qu'est ce qui va se passer pour lui les conséquences ok alors le destin ouais la force la famille on va on va recouvrir qu'est ce qui va se passer pour lui un obstacle ouais donc ok donc son destin donc pour lui il va bien y avoir un mur ou un arrêt ou un écueil en tout cas boum il va aller dans le mur du fait justement de ces révélations qui vont remonter je suis mon jeu ici l'égo je pense en plus que il ne va même pas dire ah bah oui je me suis trompé désolé j'aurais pas dû voyez non pas du tout non et c'est ça à mon avis qui va provoquer sa perte parce que vous avez quand même la plomb voilà l'autorité et l'égo ouais donc il ne va même pas vouloir reconnaître ses torts moi j'ai l'impression que c'est ça et là enfermement ah ouais carrément mis à l'écart ouais bah écoutez et là qu'est ce que je vais vous dire un truc c'est que là il a mal joué son coup ouais mais on peut pas tout prévoir non plus c'est à dire c'est à dire que là il n'avait pas pensé à mon sens que les révélations sur le coco allaient remonter et que d'une façon d'une autre on va lui ça va leur venir dans la figure ça c'est une prédiction que je vous fais c'est à dire qu'avec toutes les révélations qu'on avait vu c'est avec tweet tweet notamment mais pas que toutes les conséquences et les effets avec un deux d'accord deux n d'accord tout ça qui remonte et les victimes etc etc ça va lui revenir dans la figure plus à mon sens des petites choses qui vont venir de vlad qui va faire sa petite vengeance et bien pour moi on voit très bien ici avec le jeu que le destin de notre cher neune va aller dans le mur et que même c'est 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 soutien parce que là j'ai quand même les ramifications donc on va dire les gens qui le soutiennent et bien vont lui tourner le dos donc il va en fait il va il va être isolé complètement vous voyez vous avez arrêt et mise à l'écart et lui au milieu et bien c'est quoi voilà le tigre le tigre et l'ego un arc 6 donc il ne va même pas vouloir accepter sa responsabilité dans le massacre que je viens d'évoquer parce que évidemment il y a le poison qu'on a vu mais aussi tout le reste c'est à dire bah le conflit le conflit voilà le conflit je vous rappelle que nous on l'a pas été mais vous vous l'avez été nous on a eu le droit de sortir je vous rappelle quand même il ya que les il ya que les français qui avaient qui ont été enfermés pendant deux mois nous ça n'a pas été le cas je rappelle quand même ce fait bref vous avez été enfermés avec les conséquences psychologiques il ya nos pauvres soignants qui bas qui ont perdu tout ici ils ont été réintégrés comme vous le savez depuis le 1er janvier il ya eu les dommages psychologique extrêmement graves qui ont été fait aux gosses qui ont dû porter la muselière qui ont du retard de langage il ya une une augmentation des camps psychiatrie des gens des jeunes des moins jeunes et puis il ya tous les ans qui ont perdu leur travail parce que avec la crise économique du fait du conflit ne ment à là bah voilà ils ont ils ont tout perdu ça a été des conséquences incalculables 1 sans parler de l'argent 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 qui a été imprimé et est donc donc c'est une sacrée responsabilité mais écoutez moi mes cartes elles se voilà elle me disent arrêt blocage et mise à l'écart en fermement on va mettre encore une carte au milieu parce que il est là lui il est cerné quand même et c'est quand même bonne nouvelle allez oui regardez ce que j'ai sur lui le secret les secrets les mystères mais ça va ça va remonter le secret les mystères c'est tout à fait lui sauf que ça va revenir dans la figure parce que on est dans une période où justement au niveau astrologie on a des aspects qui sont bien en place et qui demande la lumière les gens veulent savoir la vérité bien alors ça c'est une chose donc vous avez déjà des petites infos à mon sens je me plante pas je suis pas dieu non plus mais moi ce que je voudrais savoir c'est comment est-ce que au niveau économique comment est-ce que la france va s'en sortir bon l'allemagne s'en sort un peu mieux je dois dire mais la france par contre vous savez que je vois une impasse moi se mettre en place cela maintenant et qui va durer durée 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 donc qu'est ce qui va se passer on va essayer de voir on va essayer de voir bah on va reprendre avec leur aura qu'est ce qui va se passer dans les prochains mois d'accord donc je veux pas revenir sur les histoires de violence on le sait on s'y attend soyez prudents si vous êtes sur paris évidemment donc qu'est ce qui va se passer dans les prochains mois ok alors pour la france comment la situation va évoluer alors on a les villes se servent voilà les manifestations ici les manifestations réussite ouais ça va continuer d'accord moi je suis pas pour la casse je suis pas pour les incendies je suis pas pour que l'on brûle les poubelles les pauvres gens qui ont leur voiture brûlée ou leur porte brûlée ou tout ce que vous voulez c'est nul voilà parce qu'il n'y a toujours rien qui doit payer la casse je ne suis pas pour ça je presserai en fait que les manifestations soient pacifiques ça m'aurait davantage convenu mais là bon les gens pètent les plombs enfin bref alors les qu'est ce qui va se passer donc les conséquences de tout ça en fait de tout ce bazar pour pas dire autre chose vous avez compris bon ça allait le sortir de l'apprendre alors effectivement voyez quand on parlait d'incendie voilà c'est l'incendie puis c'est aussi la passion donc les gens ne vont pas arrêter bon bah ça va durer jusqu'à l'été dans cette histoire on a un succès d'accord et là qu'est ce qu'on a alors un contact ou un rendez vous bon ça ok je vois pas trop pour l'instant d'accord donc on va recouvrir comment est ce que tout ça va se finir bon trois mois je me dis que ça va durer au moins trois mois ok alors les gens veulent nettoyer ouais donc les gens en fait veulent se débarrasser des malfaisants au pouvoir d'où le brasil d'accord ici à on a des histoires de justice alors au bout de trois mois je pense que il y aura alors des histoires de remise en balance peut-être de la loi quoi que je la vois pas vraiment être enlevé parce que c'est c'est l'europe qui veut que cette loi passe mais peut-être quand même qu'il y aura des petits aménagements enfin je sais pas ou des concertations au niveau de la loi pour l'instant j'en sais pas plus il y a un succès qui passera par des choses que l'on va apprendre bon ok et là on a quelqu'un qui pourrait arriver en renfort alors je sais pas si ça se trouve ça va simplement un remaniement dans le gouvernement quoique en renfort on n'attend plus rien de ces gens là mais c'est pas trop on va regarder encore comment est ce que les choses vont se finir très optimiste mon jeu ok ouais ouais c'est ça en fait les gens et en fait les gens veulent que les minables qui sont au pouvoir s'en aille et là la paix reviendra quoi c'est ce qu'ils veulent ils veulent se débarrasser mais vraiment quoi voyez se débarrasser mettre à la poubelle et si en fait c'est la condition c'est ce que les gens veulent ils en veulent plus de ceux qui nous ont maltraité pendant trois ans je mets dedans que bon je devrais pas enfin bon je pense à vous quoi qui ont à maltraité les français je suis quand même française qui ont maltraité les français pendant trois ans ils n'en veulent plus quoi donc ils veulent qu'ils veulent qu'ils partent ici qu'est ce qu'on a alors on a un temple ça c'est l'assemblée un temple avec la justice ouais donc moi sur l'été il y aura des choses au niveau de la loi certainement et là qu'est ce qu'on va apprendre on va apprendre des choses au niveau de quelque chose qui ne fonctionne pas on va regarder ce que c'est ça peut être justement le fameux poison ça ressort encore et ici alors là on a quelque chose parler pour les familles à ça c'est curieux alors attendez quelque chose pour aider les familles une assistance aux familles bon voir ce que c'est pour l'instant il n'a pas répondu au niveau économique 1 d'accord d'accord on va voir un petit peu ce que c'est que ça peut peut-être là aussi faut pas trop en tirer non plus un alors il ya quelque chose de nouveau ouais bon moi je pense qu'au niveau de la justice effectivement au niveau de l'assemblée il devrait y avoir quelque chose de nouveau peut-être justement par rapport à la loi avec les femmes parce qu'ils ont des enfants enfin je sais pas il ya quelque chose comme ça oui ils vont remanier un petit peu la loi je pense ok mais pas tout de suite ici illusion quelque chose de stérile qui n'a pas marché et qui était du domaine de l'illusion et là on va l'apprendre bon d'où succès bon pour moi c'est l'histoire de coco qui vont remonter on va apprendre que le truc qui pique ça ne servait à rien au contraire et ça je l'ai toujours dit comme beaucoup ici qu'est ce qu'on a ouais moi je pense que en fait il me parle que du coco ici il va y avoir des aides et des assistances pour les familles pour leur la protection des familles mais moi je pense que c'est les effets secondes moi il va certainement y avoir des des indemnisations enfin des choses comme ça au niveau économique j'ai pas merveaux 1 0 aspirants americont a